Donc moi sur vous, dans mon chouet, vous soyez avec, ça sera l'anano-génération. Il y a beaucoup de recyclages de micro dans un nano, des choses qui sont estampées nanos qui ne sont que de la micro, mais ça va, il faut quasiment son avenir. Et sinon on travaille aussi à de la mise en réseau d'acteurs. Donc j'avais rencontré Stéphanie justement dans ce cadre-là, où en fait on cherchait à développer un processus qui s'appelle les boutiques de sciences, qui consiste à offrir une structure qui puisse répondre à des collectifs, des associations, des regroupements locaux, qui ont des problématiques qu'ils arrivent à identifier avec de la science, mais pas forcément très bien. Donc ils vont frapper à la porte de la boutique de sciences qui va essayer de redéfinir leurs questions en projet de recherche. La boutique de sciences va essayer de trouver des chercheurs et des étudiants pour mettre en place ce projet de recherche. Donc ça peut être tout simplement l'expertise de la bibliographie, mais ça peut être aussi un projet de post-doc, beaucoup plus étoffé. Et l'idée c'est d'essayer de monter ce type de dispositif qui marche très très bien en Europe, notamment en Hollande, en Roumanie, en Belgique, qui s'est créé en France dans les années 80, qui a périclité, qu'on essaie de le remettre en avant. Donc là c'est vraiment de la mise en commun d'acteurs pour faire en sorte que justement des structures associatives, des labos de recherche s'en rencontrent et essayent de voir comment se répond l'un à l'autre, comment répondre aux besoins, comment travailler ensemble. Et on a travaillé un petit peu, on a travaillé sur la mise en réseau d'acteurs un peu plus politiques. C'est-à-dire qu'on a, en janvier, à Bel-Air, au Brésil, on a été à l'initiative du premier forum mondial sur cette démocratie, qui s'est fait un peu en marge du forum social mondial, mais qui a eu ce qu'il y a de légitimité, qui a fait se rencontrer des chercheurs, des syndicats de chercheurs, des associations de différents titres collectifs de toute la planète, pour essayer de voir, à redéfinir un pacte social entre la recherche et la société. Et très récemment, on a mis en place aussi un réseau européen des chercheurs en liage et ou des chercheurs concernés, parce que c'est un terme allemand, donc il a plusieurs traditions en français, mais il a une définition bien passée en allemand, dont l'un des objectifs est de permettre à des chercheurs qui se retrouvent un peu sur des voies orphelines, ils ont des projets de recherche, on voit qu'ils aient une issue intéressante, mais ils n'arrivent pas à les financer. Ils n'arrivent pas à les financer, et dans le pire des cas, ils n'arrivent même pas à... ils sont marginalisés dans leur laboratoire, parce qu'ils se retrouvent sur des thématiques qui sont générales. Donc l'idée, c'est d'essayer de regrouper un peu ces gens-là, pour qu'ils se tirent des couilles, et qu'ils essaient de voir comment on peut trouver des financements, obtenir une reconnaissance, et surtout sortir un petit peu du placard. Merci, Clénie. Alors, on va revenir, après cette présentation étoffée, justement, à notre sujet d'aujourd'hui. La culture scientifique, on comprend qu'elle est majoritairement associative, il n'y a pas de dispositif, il n'y a pas d'entreprise de culture scientifique, ni même de militantisme, on va retrouver ça dans le milieu associatif, et on va voir que le milieu associatif a sa propre gestion des ressources humaines, finalement, qu'elle invente, empruntée au nom du milieu de l'entreprise, empruntée au nom du milieu d'origine, des personnes qui structurent ces associations, et cette gestion des ressources humaines, elle est différente et originale, on va dire, parce que si elle gère parfois des salariés, quand les structures ont les moyens d'embaucher des personnes, elles gèrent majoritairement des bénévoles, et la gestion des bénévoles, c'est encore un autre thème des ressources humaines. Donc, d'une part, avant de parler de la gestion des personnes, on peut se poser la question de quelle motivation pour créer une association, autour de quel projet, avec quelles actions. À partir de là, quand on a défini ces axes-là, on va se poser la question du bénévolat, quel type de bénévolat, quelles personnes on va réussir à mobiliser autour de notre projet, et est-ce qu'il y a un besoin, une volonté, de faire grandir le projet et l'association, et d'embaucher des personnes, ou est-ce qu'il s'agit d'une forme de club, comme on peut en voir, qui souhaite rester autour de la culture du domaine qui les intéresse ? Votre avis là-dessus ? Alors, on a une typicité dans le monde associatif, même au handicap, c'est-à-dire que l'ensemble de nos salariés sont des anciens chercheurs, ou des docteurs, en tout cas. Combien de salariés vous avez ? On est actuellement trois salariés. On a été quatre, comme un un qui a été débauché par le Parlement européen, et du coup, on s'est retrouvé un peu en fait là. On va en retrouver un quatrième prochainement, et pour l'instant, on travaille sur une phase un petit peu difficile. Justement la question de financement, une petite association comme le voit. Alors, initialement, en fait, le projet n'est plus sphère que parce qu'on a convaincu une fondation de droits privés qui travaille sur la gouvernance, on a une gouvernance mondiale, c'est-à-dire que pour eux, ils ont une ambition qui n'est pas limitée du tout, ils veulent refonder la planète. En l'occurrence, ils peuvent travailler aussi bien sur la gouvernance du journalisme, que du militaire, que du professeur, et ils étaient, ils n'avaient personne sur la recherche. C'est cette niche, c'est pas la niche. Et donc, je le proche de Lyon, je n'étais pas là, mais les gens avec qui je travaille les connaissaient parce qu'ils avaient travaillé avec eux sur différentes questions. Et au cours des discussions, ils étaient un peu là, ils se sont dit, c'est peut-être le bon de s'y mettre, on a peut-être des choses à faire. Donc ils ont mis de l'argent sur la table, ce qui a permis d'embaucher quelqu'un. C'est une fondation de quelle origine américaine ? C'est une fondation française, mais qui est de droit suisse. La famille vient de Suisse, puis je juridique. Enfin, fiscalement, c'était plus un problème. Ah, d'accord. Voilà. D'accord, ok. C'est une fondation, enfin la fondation, je n'ai pas caché, ça s'appelle Charles Leopold Mayer, c'était un industriel chimiste suisse qui était riche de tous les brevets qu'il avait posés. Puis sur la fin de sa vie, ça posait des questions existentielles, ça me dit, il faut que j'en fasse quelque chose, c'est un champ, il a décidé de créer cette fondation. Et donc vous êtes financé annuellement par cette fondation ? Alors on est financé annuellement, enfin c'est des conventions biannuelles, mais ça représentait 100% du financement initialement, et maintenant c'est tombé à 30%. Ah oui. Et on le reste, ça s'est développé au fur et à mesure, et je dirais que maintenant, le plus gros de financement, c'est le PCRD, en un cadre de recherche et développement. Que vous avez remporté alors, ce fameux dossier de 180 pages ? Voilà, mais dans un premier temps, on était sur des financements où on était partenaire. Puis on est devenu coordinateur d'un projet, et je ne vous conseille pas. C'est assez sérieux. Et on voit aussi qu'au fur et à mesure, les budgets grossissent, mais les exigences grossissent aussi. C'est là qu'on demande qu'il y ait de plus en plus de nationalités représentées, qu'il y ait de plus en plus de partenaires. Là je vous dis, le dernier qui est en train de se négocier, enfin il est plié, mais il reste à négocier ligne par ligne le nombre de personnes voiles, le budget, très précis. Celui-là, on a les 25 ou 27 partenaires. Et celui-là, on est très content de ne pas le coordonner. Et le thème, ça s'appelle ? Alors c'est le public engagement, c'est le research, qui en fait consiste, c'est vraiment ce qu'on fait, c'est-à-dire relier la science et la société, voir comment il peut y avoir des connexions entre les labos de recherche et la société civile de façon générale. Alors si vous êtes trois permanents, vous êtes combien de bénévoles actifs ? On va parler de membres actifs. Alors les bénévoles actifs ont deux profils chez nous. Il y a des bénévoles qui vont faire de la production, c'est-à-dire qu'ils vont participer à la rédaction de notes, ils vont faire de la relecture de rapports, ils vont définir des projets qu'ils vont porter plus ou moins intensément. Et on a des bénévoles qui vont venir nous aider quand on a besoin de personnes pour un débat, de ce qu'il y a des micros, c'est-à-dire des buffets. La logistique. Voilà, il y a vraiment ces deux types de profils. Puis on a juste d'autres bénévoles qui vont venir participer aux discussions uniquement. C'est plus vraiment des bénévoles. Il y a peut-être un équivalent entre les adhérents sympathisants, les adhérents acteurs qui, eux, vont mettre la main en pâte et avoir une application beaucoup plus importante. Quand je disais qu'on avait une typicité par rapport aux autres associations, c'est que nous, on est salariés militants. C'est-à-dire que, du coup, notre engagement, il est dans notre travail, mais il est aussi dans la définition de nos orientations. On n'est pas exécutant de notre tâche. Alors que dans beaucoup d'associations qui ont un peu de profils, il y a un conseil d'administration qui donne des directives et des salariés qui sont chargés de campagne et qui vont gérer un budget, une équipe et un programme. Alors que nous, on a aussi la définition de ces programmes. On va chercher nous-mêmes les budgets. En fait, on a... Enfin, ça va nous plus loin que ça. C'est-à-dire qu'on se recrute nous-mêmes. C'est-à-dire que tous les recrutements qui ont été faits se sont passés de la façon suivante. Il y avait peut-être une personne du bureau qui était là, un ou deux maximum, mais tous les salariés étaient là pour faire des enceintes d'embauche. Donc on a eu un poids énorme dans le choix de nos collègues, ce qui est très agréable. Comment se passe la gestion salariée, bénévole ? Qui l'a fait ? Elle se fait. Elle se fait toute seule ? Oui, oui. Il y a une gestion qui était très conviviale et familiale jusqu'à présent. Et puis quand on a un petit peu grossi au niveau de notre conseil d'administration, il y a quelques divergences, justement, dans les rôles de chacun. Ce qui fait que nous, en tant que salarié, on est en perpétuelle remise en question, en essayant de trouver notre place, comment se connecter au CA, comment y participer, et ne pas toujours y participer, comment s'en protéger aussi, comment ne pas se faire manger par la machine. En fait, on a décidé très récemment, il y a peut-être 3-4 mois, de prendre une demi-journée par semaine pour travailler l'organisation. C'est-à-dire se mettre, travailler à la fois un dossier, où on va être, même si en général on est un ou deux sur chaque dossier, là on va se mettre tous un bon droit. Donc, on va se mettre tous un bon droit.